bonjour à tous et bienvenue aux états unis nous sommes à phoenix en arizona pour découvrir la mclaren 720 spider alors du carbone pour la légèreté des turbos pour la puissance un résultat qui se passe de commentaires moins de 1350 kg annoncé à sec et 720 chevaux sous le pied droit voyons tout de suite ce que ça donne au volant alors il ya plein de choses fascinantes à bord de la 720s et notamment celle ci c'est sa faculté à se transformer de cabriolet à couper en quelques secondes à peine tout en roulant la seule condition c'est de rouler à moins de 50 km heure voilà à peine le temps de le dire qu'on est passé du stade de spider à celui de coupé l'un des points principaux c'est évidemment le v8 biturbo sur le principe il est comparable à celui d'une ferrari 488 gtb ça se caractérise par un couple très important on doit être au delà de 77 m kg ça veut dire qu'il y a plus de couple dans cette mclaren que dans une borsche cayenne turbo s c'est monstrueux et ça se matérialise par des capacités de mise en vitesse assez irréelles c'est un ensemble moteur boîte qui est d'une efficacité redoutable le sol bémol c'est le caractère et la sonorité on n'a pas le côté spectaculaire d'une corvette z06 c'est pas aussi poignant qu'une amg gtr et c'est pas aussi explosif une jaguar svr ça marche très très fort mais c'est moins expressif que chez ferrari ou chez lamborghini en termes de comportement en revanche c'est le carton plein on a une agilité ahurissante on a un excellent filtrage des suspensions de très bonne remontée d'information et c'est surtout boulonnais à la route la question ça concerne évidemment les sensations alors d'une part en termes de masse les 49 kg supplémentaires par rapport au coupé ça passe comme une lettre à la poste et ensuite en rigidité on peut pas dire qu'il ya un gros écart par rapport à la version d'origine ce qui est magique au volant du mclaren c'est dès qu'on voit un virage on a l'irrésistible envie de plonger dedans tellement la voiture est agile et réactive ça c'est le gros avantage des voitures ultra légères on l'a quasiment oublié aujourd'hui parce que c'est devenu rarissime mais l'absence d'inertie ça permet de repousser les freinages et que ce soit sur circuit ou sur la route ça apporte des sensations incroyables au final on s'aperçoit que la mclaren 720 spider n'est peut-être pas la plus communicative en termes de tempérament moteur mais c'est bel et bien la plus dynamique avec une agilité absolument unique dans le secteur des roadsters